us tout le monde c'est Hansei j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Xenoverse sur ps4 on se retrouve et bien pour une présentation build un petit peu spécial puisque c'est plus une mise à jour c'est le build que je jouais vendredi donc pour mon let's play Hansei versus les abonnés donc j'ai joué pour ça contre vous et puis les autres vous avez pu voir les combats et donc au début je m'étais dit en fait que je ferais une présentation si vous serez nombreux à me demander puisque j'avais déjà un peu présenté ce build il a juste été un petit peu modifié puisqu'à l'époque il était 80 je l'avais présenté sur pc puisque voilà c'est un peu c'est mon build fétiche je vais pas vous mentir voilà c'est mon favori c'est ce que je préfère jouer c'est avec celui là que j'avais fait mes armes sur pc où j'avais fermé un peu le rankid c'est avec celui là que je jouais et donc eh bien que ce soit par message privé surtout sur les sur twitter ou même dans les commentaires vous étiez quand même pas mal nombreux à me dire à me demander à ce serait bien que tu le présentes machin alors bah du coup bah je viens et je vous le présente on va voir ça ensemble donc ce sera pas vraiment c'est pas on peut pas dire une présentation build on va dire une mise à jour on va dire une présentation mise à jour du build super frappe donc c'est parti on va commencer déjà bien pas sa race donc c'est un humain un humain visiblement c'est un mal et sa corpulence est au maximum et sa taille c'est la troisième corpulence au max pourquoi pour avoir le bonus super frappe je vous le fais le petit rappel rappelez vous que la corpulence a un impact sur vos stats donc corpulence max super frappe corpulence mini super kikoa et milieu équilibré donc nous ce sera le maximum le costaud quoi pour avoir le bonus super frappe puisque ça va être moi ma source de dégâts c'est ça c'est principalement le super frappe donc ensuite on va attaquer par les attributs donc les attributs on a 87 points en santé j'ai une énorme barre de santé pourquoi parce que vu que je joue essentiellement sur la super frappe et que je vais être continuellement au corps à corps c'est pour pouvoir encaisser un max de dégâts pour parce que si jamais je peux pas régénement qui et tout et bien il va falloir que je puisse encaisser du dégâts et puis aussi si je tombe sur un adversaire qui joue distant kikoa et qui va taper très fort avec ses bouboules pouvoir subir un ulti si jamais j'ai pas pu m'évader ou quoi voilà je vais pouvoir subir un ulti et ne pas me faire os à me faire one shot donc voilà 87 points santé on aura une énorme barre de santé ensuite ben comme je vous le dis souvent bon ça c'est mon avis personnel je me contente des quatre bulles de ki moi le ki j'en mettrai rarement de façon dans mes builds vraiment c'est que à la limite pour le saiyan voilà mais sinon moi je trouve que les quatre bulles de ki ça suffit amplement on arrive très bien à faire tourner nos ulti nokikoa donc ça c'est mon avis personnel moi j'arrive très bien à gérer comme ça et c'est ce que je préfère ensuite j'ai 65 points en endurance plus le stuff ça me fait 85 points d'endurance si je dis pas de bêtises là j'ai quasiment 9 bulles 9 bulles alors vous pouvez très bien vous contentez de 55 points de 55 points d'endurance et des 20 points pour avoir 75 et là vous avez cette bulle mais moi il me semble que j'en ai huit là j'en ai huit avec les 85 semble que j'ai huit bulles j'avais j'avais fait ça je sais pas pourquoi ça a fait comme ça je me suis demandé si la taille en fait n'est pas un impact sur l'endurance pas je sais que j'avais calé ça 65 quand je montais le personnage c'était un test et je me suis rendu compte que 65 plus le stuff et bien ça m'a fait huit bulles pile poil alors que normalement c'est 25 points donc je me demande si la taille a pas un impact sur l'endurance enfin bref je peux pas vous le prouver ça donc ça c'est vous qui voyez soit vous faites 55 points plus le stuff qui vous donne 20 points et ça vous fait 75 et donc les 10 points qui vous restent vous les foutez en attaque de base par exemple ou vous faites comme moi moi j'ai mis 65 points d'endurance pour en avoir un maximum et donc ensuite l'attaque de base on se contente moi enfin du moins moi je me contente du stuff des 20 points plus en sachant que l'humain a un bonus en attaque de base eh bien là sur le graphique de base on peut voir qu'on est à la moitié on regardera tout à l'heure avec le graphique équipement vous verrez qu'on est largement au dessus de la moitié donc on est vraiment pas ridicule en attaque de base mais de façon l'attaque de base elle va nous servir qu'à régénérer notre ki puisque notre source de dégâts c'est 100 points plus le stuff ça fait 120 et donc sur l'autre graphique on verra qu'on est quasiment au maximum le kikoa on s'en fiche on va passer tout de suite à l'équipement donc l'équipement c'est la tenue de végéta moi que j'avais pris tenue de combat avec le symbole de whiz donc endurance plus 5 attaque de base plus 5 super frappe plus 5 moins 5 en super kikoa c'est parfait pour nous vu que moi je joue que au corps à corps et bien c'est parfait c'est exactement les stats qu'on veut si vous n'avez pas eu la chance de récupérer les tenues les tenues avec symbole de whiz vous avez toujours la policier du temps en finissant le jeu et vous avez toujours la tenue de bardock la tenue de broly enfin voilà on a le choix les tenues qui donne plus 5 en attaque de base super frappe et endurance maintenant il y en a pas mal et ensuite et bien en amzade moi encore une fois je vous la remonte mais c'est vraiment ma fétiche celle là je l'adore cette amzade c'est l'amzade je pourrais qui s'obtient avec le dlc1 une des seules amzade qui vous donne une régène qui vous booste votre régène d'endurance elle vous booste votre vitesse de déplacement donc elle vous booste votre régène d'endurance donc ça c'est hyper intéressant parce que dans les moments de calme enfin on va dire les moments où on essaye de reculer de temporisation notre endurance va se régénérer deux fois plus vite et ça croyez moi c'est un vrai plus sur votre adversaire d'autant plus quand on joue au corps à corps en plus cette amzade elle vous booste encore une fois à votre super frappe un peu le qui ont le qui on s'en fiche mais la super frappe on est content même si c'est plus quatre et bien ça fait toujours du bien et surtout forte augmentation de la récupération de qui alors ça comment ça marche alors non ça ne fait pas une régénération auto attention ne confondez pas ce n'est pas une régénération tôt mais on s'en fiche parce que l'humain on a déjà une en plus de base non c'est une forte récupération c'est à dire que en fait pour moins de coups quand vous allez taper pour moins de coups vous allez récupérer plus dans du plus de qui et ça c'est hyper intéressant aussi voilà pourquoi c'est tout simplement mon amzade très préféré puisqu'il vous suffit en plus de juste de faire une quête parallèle c'est même pas un mélange vous faites la quête parallèle numéro 2 du dlc 1 vous battez trunk et vous avez une chance de l'avoir donc ensuite on va passer et bien aux techniques donc les techniques par rapport à avant il ya eu quelques modifs légères c'est ce qui a le plus changé finalement avec le build donc je joue toujours avec le combo bâton qui s'obtient avec le dlc 1 j'adore cette attaque il vous suffit en fait et bien ça vous ça va vous faire un dash sur l'adversaire en fait vous projetez vers l'avant sur lui et si vous touchez vous martelez votre touche et vous allez pouvoir l'enchaîner cette fois ça va faire mal en super frappe ça lui faire mal il pourra pas claquer de téléportation avec son endurance parce qu'il veut sortir son seul moyen c'est de l'obliger à utiliser une évasion quoi qu'il arrive vous êtes gagnant parce que si vous touchez et bien soit il subit les dégâts soit il va être obligé de consommer trois bulles d'endurance donc une attaque vraiment intéressante et en plus que j'adore moi c'est que si l'adversaire vous fait une charge de vitesse bien si vous êtes réactif vous attaquez au bon moment à la bonne distance vous allez pouvoir le couper dans son élan et l'enchaîner et ça c'est hyper intéressant donc voilà le combo bâton ça s'obtient avec le dlc 1 et ça s'obtient pareil avec la quête numéro 2 du dlc 1 en battant goku ensuite l'éclair perlé donc ça je l'avais pas avant c'est une des attaques que j'ai vraiment appris apprécié au long du jeu que j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup pour toutes les petites choses qu'on peut faire avec donc l'éclair perlé les amis ça s'obtient avec la quête parallèle numéro 36 c'est une attaque de majin bu en fait c'est une charge vous allez charger votre votre énergie une aura en fait et vous allez avoir une sorte de propulsion de vitesse mais vraiment hyper rapide sur l'adversaire et si vous touchez vous allez faire très mal plus vous chargez plus vous faites de dégâts le défaut de l'attaque mais qui peut être aussi un petit avantage c'est que vous partez en arc de cercle c'est à dire que vous vous êtes projeté un petit peu vers le bas en fait donc si jamais votre adversaire vous êtes trop près de lui vous allez passer sous lui en fait vous n'allez pas le toucher s'il est plus bas vous allez le punir mais moi je m'en sers en fait aussi surtout parce que votre vitesse et la vitesse de cette attaque est vraiment impressionnante et donc du coup vous allez être propulsé vers le bas et vous allez être propulsé derrière adversaire donc moi je m'en sers souvent mais pour éviter d'utiliser une évasion en fait ça peut vraiment être pratique pour se barrer ou même pour se rapprocher rapidement de l'adversaire pour éviter de consommer son endurance donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec cette attaque et elle peut servir aussi de punition si vous avez le bon timing que vous échappez un ulti de votre adversaire vous pouvez si vous avez le bon tempo vous pouvez charger votre votre attaque au maximum et si vous touchez pile poil à la fin de son ulti vous allez le punir ça va lui faire extrêmement mal en croyez moi avec 120 points en super frappe si vous touchez ça va faire super mal ça me fait penser un petit truc j'ai oublié de vous montrer le graphique avec l'équipement voilà on peut voir par rapport aux graphiques de base vous voyez le super frappe on est quasiment au max endurance quasiment au max l'attaque de base on est au milieu et la santé quasiment au max on repasse sur les techniques donc ensuite j'utilise le coup de la liberté donc ça je l'utilise pour enquiquiner l'adversaire et pour et bien me rapprocher rapidement de lui donc ça s'obtient ça les amis avec la quête parallèle numéro 27 alors le coup de la liberté en fait ce qui est intéressant c'est que vous allez agresser l'adversaire de droite à gauche donc s'il veut subir cette attaque il va avoir deux solutions soit vous le forcez à utiliser une évasion qui va consommer trois bulles d'endurance vous êtes gagnant soit il est obligé d'attendre et de subir donc il va rester en garde et vous allez bouffer son endurance petit à petit le truc qui est hyper intéressant avec cette attaque aussi c'est que le dernier coup et bien tape toujours dans le dos donc le dernier coup touche toujours parce qu'on ne peut pas parer un coup dans le dos vous allez propulser votre adversaire et l'envoyer s'écraser en bas donc ça c'est très intéressant après le gros défaut de la technique c'est la caméra parce que quand vous lancez cette attaque votre la caméra ne suit pas votre personnage et ça ça peut être très punitive des fois parce que si jamais votre adversaire vous lance par exemple un tir parfait pile poil au moment où vous lancez votre coup de la liberté vous allez bouffer la boule parce qu'en fait c'est pas une téléportation vous y allez en volant en volant extrêmement rapidement mais voilà vous risquez de bouffer l'énergie par contre si vous voyez votre adversaire en charge de vitesse et que vous lui faites ça vous allez le stopper en pleine charge de vitesse et moi ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que là il va être un petit peu pris au dépourvu c'est très intéressant pour ça donc ensuite le point du fantôme j'arrête pas de vous présenter mais pour moi c'est une des techniques neutres les plus intéressantes pourquoi parce que ça marche comme une image émanente donc théoriquement si vous en a le bon tempo on peut esquiver toutes les attaques vraiment toutes les attaques et en plus à chaque fois qu'on esquive on régénère son endurance alors pour temporiser un combat il n'y a pas mieux c'est vraiment excellent faut juste avoir le bon tempo parce que si on la fait trop souvent ou trop tôt l'adversaire risque de s'en rendre compte et s'il tape pile poil à la fin de l'animation et qu'on n'a pas pu se téléporter on va manger mais le truc qui est hyper intéressant aussi c'est qu'une évasion comme ça alors si vous n'avez pas le dlc2 je vous conseille de prendre l'image émanente parce que d'avec des évasions comme ça et bien des coups hyper chien à esquiver comme par exemple le saut qui donne de yam cha là croyez moi c'est une vraie partie de plaisir il suffit juste d'avoir le bon le bon rythme le bon tempo et de cliquer sa touche au bon moment et vous esquivez tout le seul truc que vous pouvez vous faire avoir c'est que si le mec en face qui utilise le saut qui donne c'est bien l'utiliser et qu'il est malin et bien lui il va diminuer son rythme par exemple de martelage de touche entre guillemets pour vous taper avec le saut qui donne et si tombe pile poil qui vous contre votre votre temps votre tempo en fait vous allez vous faire toucher après c'est fini on peut plus leur faire mais bon si on a le bon rythme on peut pas on peut vraiment tout esquiver c'est vraiment hyper intéressant donc le point fantôme voilà donc ce build un c'est mon bille fétiche un peu un melting pop de toutes les techniques que j'ai voilà ce que je préfère clairement en ulti bon ben là faites vous plaisir moi sur ps4 j'ai pas tous les ultis c'est pas comme sur pc donc ben j'ai pris ce que j'avais en super frappe bon j'adore de façon l'enchaînement de victoire je vous présente plus achète en boutique au milieu du jeu il vous permet de vous téléporter sur l'adversaire et de l'enchaîner à droite à gauche le problème c'est que c'est un ulti que les gens peuvent facilement esquiver par contre si jamais on le fait au bon moment quand ils ont plus d'endurance voilà c'est extrêmement punitif et vous allez lui faire hyper mal il va subir des dégâts très important et le barrage un plein câble ça c'est un ulti qui s'obtient avec la quête par un numéro 3 si je dis pas de bêtises c'est la quête parallèle c'est une attaque ultime de gohan petit elle est très très difficile à placer parce qu'elle a une très très courte portée en fait c'est une charge vous allez charger dans tous les sens par contre si jamais vous touchez elle fait extrêmement mal celle là elle fait vraiment extrêmement mal mais bon c'est vraiment très très peu facile de la placer bon moi j'ai mis ça parce que voilà j'ai que trois attaques en super frappe sur ps4 donc bon sinon je me j'aurais peut-être pris une épée spirituelle ou un truc dans ce genre là et ensuite le sprint sonic en évasion je vous montre souvent mais bon c'est mon évasion préférée d'autant que dans ce build et bien elle va être parfaite parce que moi je l'utilise surtout pour le bonus de vitesse le buff de vitesse qu'elle offre et du coup là je me sers de ce buff de vitesse plus le boost de vitesse que j'ai avec mon MZ mon MZ je pourrais qu'il donne un bonus de vitesse de déplacement et tout ça combiné fait que notre éclair perlé et bien on est encore plus rapide avec et du coup on peut vraiment surprendre l'adversaire c'est un petit combo je me suis fait les deux bonus de vitesse plus l'éclair perlé c'est vraiment très intéressant j'aime beaucoup ce petit combo on va vraiment l'attaque va partir extrêmement vite c'est très très intéressant donc maintenant qu'on a fait le tour de tout ça et bien je vous propose de passer tout de suite à une démonstration en matchmaking même si vous avez eu une heure de démonstration j'ai envie de dire vendredi on va se faire plaisir on va aller faire quelques combats en matchmaking pour présenter ce petit build de plus près et puis ben comme je le dis souvent moins de blabla plus d'action c'est parti et donc c'est parti pour un premier combat de démonstration en face c'est bien on a trouvé j'ai trouvé un joueur qui a l'air d'avoir un bon niveau puisqu'il est rancé donc c'est intéressant the windrush oula c'est atypique comme personnage j'aime bien broly tenue super j'ai l'impression que c'était la tenue de berus je sais pas ce qu'il est comment il va jouer ça risque d'être très intéressant visiblement il est un peu super frappe on va lui faire un éclair parlé ça punit bien hop là il a consommé un peu d'endu là il a consommé de l'endu je pense que c'est le bon moment pour un ulti ouais c'était bien vu alors là c'est extrêmement punitif hop un coup de la liberté il a claqué son évasion pour rien le buzz de vitesse ouf je l'ai puni et en même temps il m'a touché et son tourbillon maléfique passera pas puisque j'étais en coup de la liberté c'était rapide mais c'était vraiment intense comme combat j'ai bien aimé et en plus il avait une il avait un stuff un peu atypique et c'est parti pour le deuxième combat deuxième combat de présentation on va jouer sur quoi allez j'ai envie de jouer sur le palais divin hop donc on joue contre james ok james assassin avec une tenue assez atypique là j'ai vu du broly la tenue de vegeta bon donc ça doit être quand même principalement corps à corps ou c'est le pantalon de vegeta même ça c'est un mix des deux en fait peut-être un truc équilibré on va se méfier hop coup de la liberté on va lancer le dernier coup qui touche toujours où c'est un saiyan d'accord on va essayer de punir il peut passer oh bien joué hop l'allonge il a voulu charger son énergie devant moi grave erreur là il prend du dégâts là là il prend du dégât on va attendre qu'il se redresse ah il part trop loin on doit bien lui claquer un ulti tant qu'il est plus en saiyan c'est pas passé je me suis arrêté devant lui c'est non en tout cas on l'a bien puni avec notre notre éclair perlé là elle a fait son travail ok il m'attrape hop le coup de la liberté et ce sera le chaos et c'est parti pour un troisième et dernier combat donc on va jouer où on va jouer tiens sur la plaine allez on laisse l'aléatoire et on joue contre Dédé ok avec le sultan ok oulala c'est très agressif la stuff broly et mira donc ça risque de taper fort en super frappe en plus il a l'air costaud on utilise un peu plus de vitesse là hop je me demande s'il avait pas la musette tu vas perdre tout simplement on va voir peut-être la musette de je sais pas je l'ai fait trop tôt hop et on esquive le dernier coup avec notre point phantom là on enchaîne on fait mal il appuie assez d'endurance là c'est puni et donc tu toucheras pas je pense qu'il doit faire des lourdes ailleurs en super frappe aussi en fait ouh hop et ouais c'est mon coup de la liberté qui a pris le dessus hop l'éclair perlé qui punit toujours pas le coup de bâton hein j'arrive pas à le placer trop tôt ah c'est curieux ça peut-être pour ça qu'il a du mira pour pouvoir punir avec son son big bang du coup moi j'ai pas utilisé mon éclair perlé au bon moment on va le pousser un coup de la liberté s'il esquive pas ce sera le chaos et ce sera le chaos du coup bah c'était un combat bien sympa pour ce dernier combat et bien voilà les amis cette vidéo de présentation elle est terminée j'espère que ça vous aura plu que ça vous sera utile que ça vous aura diverti si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu ça me fera super plaisir en tout cas nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos Dragon Ball que ce soit des bulles ou des pvp mais pas que puisque demain on attaque ce Witcher 3 j'espère qu'on va prendre pas mal de plaisir en tout cas à partager cette aventure ensemble moi je sais que je vais prendre plaisir à vous partager ça puisque je l'attends énormément et donc voilà j'essaierai de vous proposer bien des trucs et des astuces dessus dès que j'en trouverai il n'y aura pas de soucis je pense que ça va être bien sympa tout ça en tout cas bah moi je vais vous dire prenez soin de vous et puis bah pour ceux qui sont pas encore abonnés si tu te sens l'âme d'un samouraï et que ton bushido c'est le jeu vidéo alors n'hésite pas à me rejoindre et abonne toi allez les amis je vous souhaite un bon jeu tchuss abonne toi j'essaier 8